C'est difficile à analyser, mais le sentiment que j'en ai, c'est que de plus en plus, les gens font appel au 15. On a l'impression qu'il y a une perte un peu progressive du médecin référent, du médecin traitant, et qu'une forte proportion de la population, pour de multiples raisons, n'a pas de suivi médical continu. Et lorsqu'elle a un problème, et qu'elle ne trouve pas de solution toute seule avec des médecins généralistes ou des spécialistes, elle appelle le 15. Et de plus en plus, on voit ce type d'appel de personnes dont on sait qu'ils n'ont pas de suivi médical, ils n'ont probablement pas de médecin traitant, ou le médecin traitant n'est pas du tout joignable depuis quelques temps, pour diverses raisons, et les gens font le 15. Les gens font le 15, ils arrivent, enfin ils arrivent au téléphone, pris en charge par l'instant de régulation médical, que l'appel émane de l'appel directement, ou parfois ils sont passés par les pompiers, ou c'est la famille qui appelle, mais ils ne sont pas sur place, enfin c'est des fois un peu compliqué, mais bon, on a connaissance d'un problème médical, il est pris en charge par l'instant de régulation médical, qui prend les coordonnées, qui fait un premier tri sur trois niveaux, soit c'est une détresse vitale évidente, et il a l'attitude d'envoyer lui-même tout de suite, sans en référer a priori au médecin régulateur, par exemple, je ne sais pas, les pare-balles dans le thorax, on ne va pas passer dix minutes à discuter, on y va d'abord et on discutera ensuite, voilà. Donc là, il a l'attitude pour faire partir, il en informe le médecin régulateur, qui ensuite maintient ou pas l'intervention selon les éléments qu'on a, et puis les deux autres solutions, c'est le tri vers l'aide médicale d'urgence, parce qu'il y a une détresse médicale potentielle, ou le tri vers l'aide médicale d'urgence, qui est l'orientation vers un médecin généraliste, parce que, je ne sais pas, c'est un gamin qui a, ça fait deux jours qu'il a de la fièvre, il n'est pas bien, les parents sont inquiets, il n'y a pas d'urgence médicale avérée maintenant, pourtant, il va bien falloir répondre. La ventilation entre les deux, c'est en gros 80 et 20, c'est-à-dire que 20% seulement des appels, c'est des chiffres approximatifs, sont dirigés vers l'aide médicale d'urgence. 80% des appels, c'est l'aide médicale d'urgence. Donc, on a chacun des, ce qu'on appelle des BIP, ou un interphone au niveau du bâtiment, ou dès qu'on a une intervention, en fait, on est appelé par équipage, donc un ambulancier, un infirmier et un médecin, en sachant qu'on est quand même trois ambulanciers la journée, voire quatre à partir de midi, et il n'y a que deux infirmiers, donc on est susceptibles, nous, de partir sans infirmier. Donc, on a des petites formations, en plus de métiers de base, pour ce qui est du SAMU, qui nous permet de faire, entre guillemets, ce qu'on appelle des listements de tâches.